Séminaire gouvernemental sur le budget, objectif à améliorer le quotidien des Ivoiriens par la réduction du coût de la vie et la création d'emplois pour les jeunes. L'exploitation artisanale de l'or, l'orpaillage, une activité exercée très souvent de façon illégale conduit à des accidents mortels. L'état des lieux de l'activité de l'orpaillage dans ce journal. Et puis suite à l'attaque du parlement à Tripoli en Libye, le pays se dirigerait vers une guerre civile. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Le séminaire gouvernemental sur le budget et les marchés publics qui s'étenu hier a permis aux ministres auprès du premier ministre chargé du budget de présenter une communication sur le budget de l'état et les procédures de passation des marchés publics. Le taux de croissance établi à plus de 9% en 2013 devrait atteindre les 10% en 2014-2015. L'objectif du séminaire est d'améliorer le quotidien des Ivoiriens par la réduction du coût de la vie et la création d'emplois pour les jeunes. L'amélioration des conditions de vie de la population, parlons-en justement avec la mise en place d'un fonds d'appui à la création de projets dans 11 régions du pays. Juristes responsables d'ONG et élus locaux se sont réunis à Dabo pour en parler. Comment mobiliser 4,5 milliards de francs CFA par mois à investir dans des projets à impact rapide dans des régions dites déshéritées ? C'est pour répondre à cette préoccupation que juristes, élus locaux et responsables d'ONG se sont retrouvés le samedi 17 mai 2014 à Dabo. Le fonds d'appui à la création de projets à impact rapide, FACPI, qui va être mis en place, est une initiative de l'agence de développement des grandes régions, ADGR. Ce fonds va s'occuper essentiellement de projets qui peuvent aider directement nos populations, c'est-à-dire des projets tels que l'agriculture, l'élevage, la pisciculture, le petit commerce, la mécanisation. La DGR propose une approche de développement communautaire en s'appuyant sur une chaîne nationale de solidarité pour lutter contre la pauvreté à travers la création d'activités génératrices de revenus. Au moins un million de personnes issues des régions retenues et de la diaspora apporteront leurs contributions financières à ce projet. Chez nous, il y a des gens qui sont économiquement, ils sont à terre. On veut donc les aider à s'asseoir. Ceux de la diaspora de la région cotisent. Des Ivoiriens qui ont des intérêts dans ces zones cotisent. Ceux-mêmes qui ne sont pas dans ces zones-là cotisent parce que quand leur tour va arriver aussi, des gens des onze zones-là pourront leur venir aussi en aide en cotisant. Le FACPI est un instrument socio-économique. Il transcende les barrières ethniques, régionales, religieuses et politiques. Le projet, dans sa phase pilote, concerne onze origines. Les malades du diabète de la nouvelle association des diabétiques de Côte d'Ivoire ont reçu mille doses d'insuline. Cela a été rendu possible grâce à la jeunesse du Rotarate Club de Cocody. Ce sont plus de mille malades qui ont bénéficié de ce don. Le reportage a deux doigts des lasers. L'innocent Quadio, 42 ans, se déplace dans une chaise roulante, amputée à cause de la maladie du diabète. Le président de la nouvelle association des diabétiques de Côte d'Ivoire, vient d'être soulagé. Le Rotarate Club Abidjan Cocody vient de mettre à la disposition de son organisation mille doses d'insuline pour le traitement des 3000 membres. La famille rotarienne a pour but de servir la communauté. Dans le cadre de ces activités, il y a ce qu'on appelle les activités d'intérêt public, qui consistent à soulager la population cible qu'on choisit pour le mandat défini. Cette année, nous avons choisi de venir en aide à nos frères de la Nazi. C'est un appel que je vais lancer à l'endroit de toute la population ivoirienne pour qu'elle fasse un geste. Un geste de générosité apprécié par les membres de la Nazi. Pour eux, cette action vient à point nommé. Tu n'as pas l'insuline, les heures qui suivent là, tu fais une hyperglycémie et puis tu tombes dans le coma. Notre souhait, c'est de faire en sorte que cette banque d'insuline ne tarise pas. En Côte d'Ivoire, plus de 400 000 personnes vivent avec la maladie du diabète. Environ 50 patients, dans la tranche d'âge de 20 à 79 ans, sont suivis dans les structures sanitaires publiques selon le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, pour un taux de prévalence de 4,2%. Et puis, l'exploitation artisanale de l'or est de plus en plus utilisée en Côte d'Ivoire, mais cette activité s'exerce bien souvent en dehors des règles du métier. L'orpaillage illégal est pourtant un réel danger. Il n'est donc pas étonnant que des accidents surviennent, des accidents parfois mortels. Cela est dû aux éboulements et à l'utilisation d'explosifs. Grasse Kando nous en dit plus. Activité traditionnelle existante depuis de longues années, l'orpaillage, c'est-à-dire l'exploitation artisanale de l'or, est devenue aujourd'hui une activité qu'il importe de maîtriser. Car la non-maîtrise de produits chimiques interdits, tels le cyanure et le mercure, sont des réels dangers pour l'environnement et l'agriculture. L'utilisation abusive des enfants sur les sites d'exploitation accroît le taux de déscolarisation. A cela s'ajoute l'extraction clandestine, illégale de l'or, qui engendre régulièrement des accidents aux conséquences dramatiques liées aux éboulements de terrain. Il y a tellement d'effets négatifs. Il y a la terre qui tue, ça tombe sur eux, soit 12 à 15 personnes, bon c'est grave, et qui meurent. Nos forêts, nos rivières et autres sont envahis par les orpailleurs qui descendent, ils viennent d'un peu partout et ils commencent à exploiter. Ce qui se passe aussi, les enfants tournent le dos à l'école. Ce plan de rationalisation de l'orpaillage est salué par les acteurs du secteur. Cette initiative va permettre non seulement de concrétiser l'acte de l'orpaillage par l'amélioration des ressources et permettre aux artisans de pratiquer de manière légale. Des actions concertées en toutes les parties prénantes permettront donc d'éradiquer l'orpaillage illégal et anarchique. Une planète jumelle à la Terre a été découverte par la NASA, Kepler-186F, la première planète hors du système solaire sur laquelle les températures permettraient à l'eau d'exister à l'état liquide. Franck Wadio et Déborah Olapade nous donnent des détails sur cette découverte. Elle, c'est Kepler-186F, l'appellation scientifique de cette exoplanète. Elle serait jumelle à la Terre. Située à plus de 4 millions de milliards de kilomètres de notre système solaire, Kepler-186F a à peu près la même taille que la Terre. Elle tourne autour d'une étoile semblable au Soleil en 130 jours en maintenant une distance idéale pour être ni trop chaude, ni trop froide. Un critère minimal pour l'existence d'une forme de vie selon la NASA, Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace qui en a fait la découverte en avril 2014. Kepler-186F serait donc située dans une zone tempurée et habitable. Des données difficiles à vérifier car aucun télescope ne serait assez puissant pour indéterminer la composition chimique ou même confirmer l'existence d'eau à la surface de cette planète. Quant aux astronautes qui, poussés par la curiosité, seraient tentés de visiter la planète jumelle à la Terre, il leur faudra beaucoup de courage car il faut plus de 20 millions d'années environ pour l'atteindre. Hors de chez nous, au Mali, le MNL a libéré les 28 fonctionnaires pris en otage à Kidal. Ils ont été remis à la MINUSMA et au CICR. Le président malien Ibrahim, Mboubakar Keïta, a lui exclu hier soir toute impunité pour les auteurs des crimes commis. Samedi, une trentaine de personnes ont été tuées dans des combats entre soldats maliens et groupes armés. C'est la première manifestation contre Paris depuis le déclenchement de l'opération Cerva le Mali. Devant l'ambassade de France, placée sous la protection des forces de sécurité maliennes, quelques dizaines de membres du Conseil national de la jeunesse réclament le départ des troupes françaises. Les manifestants jugent incompréhensible la position de la France dans la crise qui oppose le gouvernement malien au rebelle Touareg du mouvement national de libération de la Zawad. Le message que nous voulons lancer, c'est de dire à la France que nous ne comprenons pas sa position. Sa position est très ambiguë dans la gestion de la crise de Kidal. Nous sommes indignés, nous nous sentons humiliés et nous demandons à la France de clarifier sa position. La délégation dépêchée par François Hollande auprès de son homologue malien Ibrahim Mboubakar Keïta n'est donc pas parvenue à calmer les esprits. La délégation conduite par la conseillère Afrique de l'Elysée avait pourtant donné des assurances aux autorités maliennes. « Kidal fait partie du Mali, le Mali est un et indivisible et donc nous condamnons ceux qui cherchent à contrer cette intégrité du pays. Nous soutenons le gouvernement malien dans ses actions. » La tension entre la France et le Mali survient au lendemain de la visite mouvementée du premier ministre malien dans la région de Kidal. Le gouverneurat de la région a été attaqué par des hommes armés alors que Moussa Mara y tenait une réunion avec des autorités administratives locales. Le chef du gouvernement malien a aussitôt dénoncé la passivité des troupes françaises de l'opération Serval lors de l'attaque, une attaque que Moussa Mara considère comme une déclaration de guerre de la part du MNLA. « La République du Mali est désormais en guerre et nous allons apporter les réponses appropriées à cette situation qui ne sera pas laissée en état. » « D'après Moussa Mara, les affrontements à Kidal entre les forces armées maliennes et les combattants Touareg du MNLA ont fait au moins 36 morts. Le premier ministre accueilli triomphalement par ses partisans à Bamako affirme aussi que les rebelles Touareg ont pris en otage plusieurs fonctionnaires maliens. Le président Ibrahim Boubaka Akita, informé de la dégradation de la situation à Kidal, doit s'adresser à la nation ce lundi soir. « Il s'est déjà adressé à la nation hier soir. La réorganisation du dispositif militaire français a été décalée de quelques semaines après les récentes violences à Kidal. » « La situation n'est pas reluisante au Nigeria. Hier, la police a annoncé avoir déjoué un nouvel attentat à Kano au lendemain d'une attaque suicide qui a fait quatre morts dans cette grande ville du nord du pays visée par le passé par le groupe islamiste Boko Haram. Selon la police, le véhicule intercepté a été bourré d'explosifs destinés à fabriquer une bombe artisanale, mais a été neutralisé grâce à des renseignements. » Et puis cette information, les combats ne cesseront pas au Soudan du Sud, tant qu'une force régionale est-africaine ne sera pas déployée pour contraindre les belligérants à respecter le cisse et le feu. C'est ce qu'affirme, le chef d'état-major de l'armée ougandaise. Les forces ougandaises interviennent officiellement au Soudan du Sud, aux côtés de l'armée sud-soudanaise, fidèles à Salvakir, qui affrontent depuis la mi-décembre les troupes loyales à l'ex-vice-président Riek Machar. Les deux cissés, le feu signé en janvier et en mai n'ont jamais été respectés. Enfin, la Libye s'enfonce davantage dans l'anarchie après l'attaque du Parlement à Tripoli par un groupe armé et l'offensive lancée par le chef d'une force paramilitaire contre les groupes radicaux dans l'Est. Cette violence risque de plonger le pays dans la guerre civile et raviver les rivalités entre des dizaines de milices qui obéissent à leur propre intérêt, qu'ils soient d'ordre idéologique, régional ou tribal. Ces véhicules militaires appelés en renfort arrivent après la bataille. A quelques pas de là, le Parlement libyen vient d'être attaqué par des hommes lourdement armés. Une opération menée par un ex-général de l'armée qui conteste depuis des mois le pouvoir en place. Notre action n'est pas un coup d'état militaire au sens traditionnel. Il ne s'agit pas du tout d'installer un régime militaire. Nous rejetons cela. C'est complètement dépassé. Dans les rues de la capitale, les Tripolitains ont assisté impuissants à ce nouveau coup de force. Les affrontements entre groupes armés rivaux font partie de leur quotidien. Ils se battent pour le pouvoir, c'est tout. Et nous sommes victimes de tout cela, avec des balles qui sifflent de partout. Les violences ont fait au moins deux morts et des dizaines de blessés. Des civils pour la plupart. Le week-end a été encore plus sanglant à Benghazi, la grande ville de l'Est. Il y a eu 79 morts et plus de 140 blessés en 48 heures. Là aussi, ce sont les partisans du général Hefter qui tentent de s'imposer sur le terrain. Cet ancien proche de Kadhafi, devenu l'une des figures du soulèvement en 2011, veut en finir avec les ex-rebelles et les islamistes. Ces méthodes sont contestées par le pouvoir en place, qui semble plus que jamais dépassé par les événements. Avant de nous dire au revoir, sachez que l'armée thaïlandaise décrète la loi martiale dans le royaume, marquée par des mois de crise politique et des manifestations anti-gouvernementales. Une décision qui, selon l'armée, vise à instaurer la paix et l'ordre public. Des soldats ont été déployés dans le centre de Bangkok. L'armée a privé d'antennes dix chaînes de télévision. Voilà, c'est celui de cette information que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Et merci aussi de l'avoir suivi à Saint-Pédro et à Frère Kessé-Dougou. Portez-vous bien. Merci. 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 Merci.